Si tu regardes cette vidéo le jour de sa sortie, aujourd'hui on est le 3 juillet et c'est mon anniversaire. Normalement au moment où tu regardes cette vidéo, je suis au Plaza Athénée en train de prendre le brunch, c'est ma tradition. Et étant donné que malheureusement tu pourras pas souffler mes bougies avec moi, je me suis dit qu'on pourrait le faire virtuellement, t'inquiète pas pendant la journée, j'aurai un vrai gâteau. Mais du coup, bon anniversaire à moi ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment exceptionnelle, tout simplement parce qu'aujourd'hui on va faire l'unboxing de mon tout premier Kelly Hermès. Je suis trop contente, en plus aujourd'hui c'est mon anniversaire si tu regardes la vidéo à sa date de sortie, donc c'était juste l'occasion rêvée. Je vais faire l'unboxing, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à la voir, tout simplement parce que c'était clairement Mission Impossible. Pour rappel, chez Hermès, tu as droit à uniquement deux sacs iconiques à l'année, donc un Birkin et un Kelly. Moi j'ai réussi à avoir un Birkin récemment. J'ai aussi ma commande à la carte, donc ça compte dans le quota. Donc je vais t'expliquer comment j'ai réussi à avoir ce Kelly, parce que c'était clairement Mission Impossible, mais tu me connais, j'essaie toujours de faire mon maximum pour avoir ce que je veux, parce qu'en plus j'ai réussi à avoir un sac vraiment très rare. Je crois que je commence à vraiment devenir collectionneuse. Ma conseillère de vente, elle était elle-même surprise quand elle l'a vue. Donc du coup, si ça t'intéresse de découvrir tout ça, je te laisse avec la suite de la vidéo. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu vois que tu reviens souvent sur les vidéos, n'hésite surtout pas à t'abonner. Tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, sur Instagram et TikTok, où je poste tous les jours, parce que sur YouTube, je poste seulement une fois par semaine. Le Birkin et le Kelly, c'est ce qu'on appelle des quota bag dans le jargon. En fait, ce sont des sacs qui sont limités à deux sacs par an. Tu as droit d'avoir chaque année soit un Birkin et un Kelly, soit deux Kelly, soit deux Birkin, plus un Constance. Donc en vrai, tu as le droit d'avoir trois sacs iconiques de chez Hermès par an, tout en sachant que le Constance, je pense que tu peux en avoir autant que tu veux. Enfin, voilà, c'est toujours limité chez Hermès, mais pour les Constance, t'as pas cette limitation. Tout en sachant qu'entre chaque achat de sacs chez Hermès, tu dois attendre une durée de six mois, en fait. Ils veulent pas que tes achats soient trop rapprochés. Il faut prendre tout ça en compte aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est clairement une mission impossible, parce que mon Birkin, je crois que j'en ai fait l'unboxing il y a à peine deux mois. D'ailleurs, même en prenant en compte tout ça, pour pouvoir acheter un Birkin, un Kelly ou un Constance ou n'importe quel sac chez Hermès, tu dois prendre un rendez-vous. Si ton rendez-vous est accepté, c'est pas obligatoire qu'on te vende un sac et c'est pas obligatoire qu'on te vende exactement celui que tu veux. Si tu veux plus d'informations par rapport au système de rendez-vous, je t'invite à cliquer dans le petit ici. C'est ma vidéo unboxing du Birkin où je te donne énormément d'informations. Mais sache que si tu veux une vidéo complète sur le Hermès Game, hésite pas à me le mettre en commentaire. Je le ferai vraiment avec plaisir. Je t'expliquais ça tout à l'heure, mais il y a quelques mois, j'avais réussi à avoir un Birkin, qui était vraiment l'un de mes sacs Gaule. J'avais deux sacs Gaule, le sac classique de Chanel et le Birkin. Je suis hyper contente, fière et reconnaissante parce que j'ai réussi à avoir les deux. Mais du coup, le Birkin comme le Kelly, ce sont deux sacs qui sont extrêmement difficiles à avoir. Je sais que quand je parlais du Birkin, il y avait certains d'entre vous qui m'envoyaient des messages en me disant est-ce que le Kelly est plus simple à avoir, etc. Pas du tout. Je pense que le Kelly, il a peut-être moins la cote en France. Mais du coup, ce sont deux sacs qui sont aussi difficiles à avoir l'un que l'autre. Le Kelly, c'est un sac qui m'intéressait déjà. Le truc, c'est que j'étais tellement focus sur le Birkin que je voulais pas que ce soit mon premier sac. D'ailleurs, ma conseillère de vente de Lille, elle m'avait proposé deux Kelly. Pendant qu'on était en train de chercher justement mon Birkin, elle m'avait proposé un Kelly 28 étoupe, si je me trompe pas, finition argentée. Et un Kelly noir, finition argentée aussi. Alors déjà, le truc, c'est que les finitions argentées, c'est pas pour moi, c'est pas ce que je préfère en fait. Quand elle m'a proposé les Kelly, c'est vrai que je me suis dit c'est un sac que je voudrais dans ma vie. Mais j'avais pas envie d'avoir un peu ce goût amer, tu sais, de j'ai acheté ce sac-là, mince, j'ai dépensé de l'argent, maintenant je dois remettre de côté pour pouvoir acheter un Birkin. J'avais pas envie de culpabiliser et surtout à ce moment-là, je voulais vraiment juste le Birkin en fait. Je t'ai dit le Kelly et je l'aurai un moment dans ma vie. Je savais que je le voulais, mais je le voulais pas maintenant. Et aussi quand ma conseillère de vente de Lille, elle m'a proposé donc les deux Kelly, c'est vrai que j'avais aussi peur de griller mon quota. Et je m'étais dit si elle me propose un Kelly et qu'après, elle peut pas me proposer de Birkin ou quoi. Genre t'as un quota de deux sacs par an, mais moi je pense même que ce quota c'est pour les VIP. Les personnes normales, en général, elles arrivent pas à avoir plusieurs sacs à l'année chez Hermès, genre c'est vraiment rare. Donc je me suis dit bon ok, je laisse passer parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment Objectif Birkin. Jusqu'à maintenant, je pense que le Birkin c'est toujours mon sac préféré. Le Kelly je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que je suis plutôt Team Birkin. Peut-être que ça va changer à force de porter le sac parce que je l'ai pas encore déballé. Comme tu le vois, il est encore ici, il est pas déballé du tout. Mais du coup voilà, c'est vrai que je me fermais pas la porte au Kelly, mais c'était pas le sac que j'avais en tête. C'est plus après avoir goûté à la qualité Hermès. Je me suis dit, en fait j'ai jamais vu des sacs qui étaient aussi Cali, donc je me suis dit pourquoi pas un Kelly. Tout en sachant que c'est super marrant que j'ai refusé un Kelly et tout. Parce qu'au début j'étais très très gold, je m'étais dit je veux un Birkin gold et un Kelly gold. Et au final, ce que j'ai fini par mettre sur ma wishlist, c'est un Kelly 28 et tout, mais finition dorée. Donc pas de regret d'avoir refusé l'autre. Et un Kelly box 32, finition dorée. Les grands sacs sont en train de revenir et moi j'ai envie d'avoir aussi quelques grands sacs. Surtout que les Birkin et les Kelly, je trouve que c'est vraiment des sacs de dames, tu vois. Quand je serai plus vieille ou quand j'aurai une famille ou des enfants, je serai bien contente d'avoir ces sacs-là. Déjà le Birkin, je me suis rendu compte à quel point c'était trop cool de pouvoir mettre plein de choses dans son sac. Tout en sachant que ce soit la taille 32 ou la taille 28, sur moi ça a toujours l'air beaucoup plus petit. Parce que comme je suis grande, je fais presque 1m80. Que ce soit le 28 ou le 32, sur moi c'est pas énormissime en fait. Donc voilà les modèles qui m'intéressaient. Entre temps, j'ai fini par réussir à acheter mon Birkin. Et quand j'ai vu la qualité Hermès, genre comment c'était exceptionnel. J'ai commencé à me dire, ah ouais, je pense vraiment que je vais prendre un Kelly. Au début je m'étais dit, ok franchement je m'en fiche, je le prendrai l'année prochaine. Et en fait, j'ai repensé à ce qui s'est passé avec Chanel l'an dernier. Je sais pas si t'étais déjà là, l'an dernier en fait, j'ai acheté tous mes sacs classiques Chanel. Tout simplement parce que j'avais eu des échos comme quoi Chanel allait devenir de plus en plus restreint. Que ça allait être super compliqué. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dessus, je t'invite à aller la voir en cliquant dans le petit i. Mais Chanel est en train d'ouvrir des boutiques qui sont réservées uniquement à leurs clients VIP. Et les sacs classiques seront de plus en plus difficiles à avoir. Déjà moi l'an dernier, c'était mission impossible en fait pour avoir les couleurs que je voulais. Donc quand j'ai repensé à tout ça, je me suis dit, l'an dernier t'as eu une intuition, peut-être que pour Hermès tu devrais faire pareil. Alors pas acheter autant de sacs, parce que c'est pas les mêmes prix. Peut-être que ce serait peut-être intéressant de te boucler les deux, le Birkin et le Kelly. Comme ça au moins je sais que mes achats sont sécurisés, que j'ai mes sacs Gaule. En plus ce sont de vrais investissements, le Kelly garde énormément sa valeur aussi, quasiment autant que le Birkin. Hermès en fait, ça a commencé à être encore plus restreint. Avant pour avoir un sac Hermès, il te suffisait d'aller en boutique, te demander à acheter le sac. Ensuite il y a eu un système de wishlist, je vais faire un souhait, donc là je parle à Paris, parce que dans certaines villes, il y a encore ce système de wishlist. Ensuite ils ont retiré la wishlist, tu devais faire la queue devant la boutique le matin tôt. Quand ils ont vu qu'il y avait trop de personnes qui faisaient la queue, qui venaient de partout dans le monde, ils ont retiré ce système de queue. Et maintenant ce qu'ils ont mis en place c'est le système de rendez-vous. Les premières années quand ils ont mis en place le système de rendez-vous, c'était seulement au Faubourg Saint-Honoré. Je pense que c'était vraiment pour limiter l'achat revente, parce que les Birkin et les Kelly, il y a vraiment énormément de business autour, parce que c'est des sacs que tu peux revendre le triple du prix. Et ensuite, depuis la rentrée dernière, ils ont appliqué le système de rendez-vous à toutes les boutiques. En France, normalement c'est le seul endroit où on n'aurait pas d'historique d'achat. Pour acheter un sac iconique chez Hermès, il y a un peu tout un storytelling sur le fait qu'apparemment il faut avoir un gros historique d'achat, il faut être un VIP, etc. En France, les échos que j'ai eus, c'est que tu n'as pas besoin d'historique d'achat. C'est toujours mieux si tu es un client connu, si tu es un client qui a déjà dépensé dans la boutique, que tu as déjà acheté des choses. Mais normalement en France, tu n'as pas besoin d'historique d'achat. Et là le truc, c'est qu'apparemment ils vont mettre aussi ce système d'historique d'achat, même pour la clientèle française, donc ça va être de plus en plus compliqué. Donc voilà, surtout que c'est différent d'une boutique à l'autre, donc moi je vous donne les échos que j'ai eus, mais c'est pas parce qu'une boutique va mettre ça en place que l'autre va le mettre aussi. Les historiques d'achat vont aussi bientôt devenir internationaux, donc avant tu avais un historique d'achat par pays. Si tu avais fait ton quota de deux sacs à Paris, si tu partais par exemple en Espagne, eux ils ne savent pas que tu as déjà acheté deux sacs, donc ils auraient pu aussi eux te vendre deux sacs. Après tu vas me dire acheter quatre sacs Hermès à l'année c'est énorme Jessie, sauf que pour les gens qui font des business de ces sacs-là, pour eux c'est rien. Ils sont en train de faire leur stock pour pouvoir justement faire des marges exceptionnelles sur ces produits. J'ai fait un petit sondage sur Instagram et apparemment il y a certains d'entre vous qui depuis le début de l'année, vous n'avez jamais réussi à avoir un rendez-vous. Donc quand j'ai vu que les taux commençaient à se resserrer, ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté ma conseillère de vente de Sèvres, qui est ma conseillère de vente qui m'a vendu le Birkin. Je lui ai dit voilà écoutez j'aimerais bien prendre rendez-vous pour pouvoir éventuellement acheter un Kelly, puisque je suis très intéressée par le Kelly aussi, je suis amoureuse de la qualité Hermès. J'ai vraiment dit que voilà que j'étais trop contente, que j'étais super satisfaite. Et je suis vite redescendue de mon nuage parce qu'elle m'a répondu très gentiment que en fait j'ai explosé mon quota de sac chez Hermès et qu'elle ne pouvait malheureusement pas m'aider pour le Kelly cette année. Tout simplement parce que j'ai déjà ma commande à la carte et que du coup ça compte comme un deuxième achat entre guillemets chez eux. Ça m'a un peu embêtée parce que je lui ai dit mais mince parce que la commande à la carte je ne suis même pas sûre de l'avoir cette année. Apparemment ma conseillère de vente de Lille m'a dit que je l'aurai sûrement l'an prochain. Et en fait ce qu'elle m'a dit c'est que si je ne l'ai pas d'ici décembre ma commande à la carte, et je ne pense pas que je l'aurai d'ici décembre sincèrement, que je peux retourner à Lille et demander si c'est possible, voir s'ils ont des Kelly en stock à me proposer, parce que du coup ça dépend en fait d'eux. Ma commande à la carte dépend de chez eux. Elle n'a pas le droit de me vendre un deuxième sac parce que j'ai ma commande à la carte chez eux. Du coup là j'ai totalement compris, je me suis dit ok. Sauf que vous me connaissez, je suis quand même très têtu et très acharnée. Évidemment non, je n'ai pas harcelé mes conseillères de vente jusqu'à ce qu'elles me vendent un sac en douce dans le dos des responsables, pas du tout. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé du coup à regarder sur internet sur les sites de seconde main des Kelly. Au début c'était vraiment juste par curiosité parce que je me suis dit vraiment en général de seconde main c'est ça qu'ils sont hors de prix. Donc j'ai commencé un peu à regarder sur les sites etc. et je suis tombée sur un site qui s'appelle Collector Square. C'est pas du tout sponsorisé par Collector Square. Collector Square n'a aucune idée que je fais cette vidéo là à l'heure actuelle. Mais c'est juste que j'ai trouvé le site plutôt intéressant donc je me suis dit que j'allais vous en parler. D'ailleurs si t'as regardé mon vlog avec mon chéri, je mets la vidéo juste ici, ça s'appelle mon copain m'a m'aimènent faire du shopping de luxe. Normalement si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, tu m'as entendu t'en parler et dire que j'étais intéressée par ce site je dépite dessus. Les copains c'est bientôt mon anniversaire et j'hésite à me prendre un Kelly. J'ai rendez-vous là normalement vendredi à Collector Square. Du coup en regardant le site je voyais le prix de certains Kelly vintage et je me disais en fait ça va je voyais même des Kelly qui étaient moins chers qu'en boutique. Et sur le coup ça m'a intriguée un peu, je commençais à me poser, à faire ma petite recherche. En plus vous me connaissez comment je suis très très méfiante avec la seconde main. Et en fait en regardant sur le site j'ai vu qu'ils avaient un showroom à Paris directement. Ce que je me suis dit ok je ne vais prendre aucun risque, je ne vais pas commander sur internet. J'ai appelé au téléphone, j'ai posé des questions, je n'ai pas du tout dit que j'étais sur les réseaux sociaux ni quoi que ce soit. Je n'en ai pas parlé du tout. Puis je pense qu'ils s'en fichent parce que vu comment c'est luxueux de ouf je pense qu'ils n'en avaient rien à faire en fait si j'étais sur internet ou pas. J'ai pris rendez-vous, j'ai fait une petite sélection que j'ai envoyée par email et tout. Et ensuite je me suis rendue dans leur boutique. Je suis rarement intimidée dans les boutiques de luxe. Mais là hyper impressionnant, genre ambiance un peu comme les joailleries. Je ne sais pas si tu es déjà rentré dans une joaillerie de luxe. Il faut sonner pour entrer. Donc c'est un peu en mode si tu n'es pas invitée tu ne te rentres pas quoi. Une fois que tu as sonné, tu dois monter un petit escalier. Tu as un vigile qui lui t'ouvre la porte. C'est une porte transparente. Et ensuite tu arrives dans le showroom. Super gardé et tout. Je connais ces environnements gardés mais là j'étais super mal à l'aise. Par contre j'ai été très bien accueillie. Et surtout, un truc que je précise, j'étais la seule jeune. C'était un public qui était vraiment plus âgé en fait. Du coup, déjà il y avait cette ambiance un peu pesante, très très luxueuse. Et en plus le fait que je sois la plus jeune aussi de la boutique, j'étais super mal à l'aise. Parce que je me suis dit mais est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux ? Déjà qu'en plus je fais plus jeune que mon âge. Donc je me suis dit est-ce qu'ils vont me prendre au sérieux et tout. Bon ça va, j'étais venue bien habillée et tout. J'allais mettre un petit tailleur. Et à côté de moi il y avait deux dames qui devaient avoir la quarantaine, qui essayaient justement de la joaillerie. Je me suis assise. Une des personnes du showroom qui est arrivée vers moi, qui m'a demandé mon nom, etc. Elle est partie chercher les Kelly. Quand j'ai pris ce rendez-vous, je me suis dit je vais juste aller voir, je vais regarder, je vais prendre un peu la température. J'avais vu plein d'informations très très cool sur ce site. L'authentificateur des sacs Hermès, c'est Jérôme Lalande. Ils m'ont dit que c'était un expert agréé près de la cour d'appel de Paris. Et il est membre du syndicat français des experts professionnels. C'est le seul apparemment en France qui a ce titre. Et deuxième chose qu'ils m'ont dit, parce que tout ça j'écris, parce que je me suis dit dans la vidéo je vous dirai tout ça. Deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est qu'il est expert pour plusieurs maisons de vente aux enchères. C'est très très important ce détail-là. Je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, chez Hermès, quand tu veux authentifier un sac, les conseillers de vente te disent soit d'envoyer ton sac en réparation, soit de l'envoyer à quelqu'un qui travaille pour les enchères, donc un commissaire-priseur. Là déjà ça m'a rassurée, il a été aussi publicité dans Vogue. Et deuxième chose, ils collaborent depuis 20 ans avec la maison Hermès pour la recherche de pièces anciennes. Entre temps, avant d'avoir mon rendez-vous, j'avais contacté mes deux conseillères de vente, donc de Paris et de Lille, et je leur avais posé des questions par rapport à Collector Square. Ma conseillère de vente de Lille, elle m'avait dit qu'elle connaissait et qu'elle avait entendu des bons retours. Et ma conseillère de vente de Sèvres, elle m'a carrément dit qu'elle a énormément de bonnes clientes qui vont là-bas quand elles ne réussissent pas à avoir un sac en boutique. Elles sont toujours très satisfaites, que c'est très qualif, qu'ils ont une très très bonne réputation Collector Square. Ça aussi, ça m'a quand même bien rassurée. En fait, c'est tellement difficile de trouver une bonne adresse de seconde main que si je peux vous donner un maximum d'infos, mais en gros sur leur site internet, j'ai vu qu'ils travaillaient avec, alors je sais pas si je le prononce bien, Arcurial. Je connaissais pas du tout, mais en fait Arcurial, c'est une maison de vente aux enchères qui vend des produits d'exception. Sachez que c'est des petites choses à faire avant d'acheter via une entreprise qui fait de la seconde main. C'est aussi cool d'avoir toutes ces petites informations, comme ça tu sais aussi si l'entreprise est Kelly ou pas. Ce qui était trop bien, c'est que j'ai pu comparer en fait les différents Kelly, j'ai pu voir lequel était abîmé, qu'est-ce qui me plaisait le plus. Oui, et vous pensez bien que si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que je me suis pris du coup un Kelly Vintage. Je suis très très contente, je vais l'unboxer avec vous. C'est pas le packaging d'origine, collector square, ils m'ont mis une boîte collector square et un paquet collector square. Je trouve que pour l'unboxing YouTube, c'est toujours plus cool d'avoir la boîte orange. On va essayer de le sortir sans ombre. Donc j'ai la jolie boîte orange juste ici, et du coup on va l'ouvrir. C'est toujours un moment que j'adore. Voilà, packaging Hermès comme vous connaissez. On va ouvrir la boîte. Ah là là, je suis trop contente. Je suis trop contente. Comme vous le voyez, la taille est quand même assez grande. Le sac est emballé dans son dos tag habituel. Et si tu es abonné à ma chaîne depuis un moment, tu connais ce fameux packaging qui est fait un peu comme un lit en fait. Voici le sac. Je suis trop contente. Je vais l'ouvrir et je vais vous le montrer. C'est une pépite. Il est extrêmement rare. Quand je l'ai eu, première chose que j'ai fait, c'est envoyer une vidéo à ma conseillère de vente de Lille et à ma conseillère de vente de Sèvres. Ma conseillère de vente de Lille, elle m'a dit mais c'est incroyable qu'un sac aussi vieux soit dans un état comme ça. Et ma conseillère de vente de Sèvres, elle m'a dit que c'est un sac qui ne se fait plus, qu'il est super rare et que c'est une pièce de collection. Du coup, maintenant, il ne se fait que sur commande à la carte parce que justement, il y avait trop de demandes sur ce sac. Et ce n'était pas possible pour Hermès de suivre. Essayez de deviner en commentaire c'est quel sac. Du noir. On est donc sur un Kelly 32 box. Le cuir box, c'est l'équivalent, je pense, du cuir lisse de Chanel. C'est un cuir brillant, luxueux, incroyable, très très rare. Finition dorée. Le sac était bien fourni avec tout. De toute façon, je vais tout ouvrir, je vais vous montrer. Avec la bandoulière, des choses extrêmement rares pour un sac vieux de 30 ans. Il a déjà les crochets et ce que m'a expliqué la concert de vente de Collector Square, je trouvais ça super honnête. C'est quelque chose que je n'aurais jamais remarqué. Elle m'a dit sur les deux autres puisque j'hésitais entre deux autres. Il n'avait pas en fait ce crochet-là parce qu'à l'époque, il y a 30 ans, il ne mettait pas les crochets. C'est avec les retours, ils se sont rendus compte que les sacs se déchiraient. Donc le mien, en fait, l'ancienne propriétaire, elle l'a emmené au spa Hermès pour pouvoir le réajuster. C'est la taille 32, donc il fait quasiment la même taille que mon Birkin. Je trouve ça incroyable que j'ai réussi à avoir un Kelly noir et un Birkin marron. C'est vraiment les deux golds et ceux qui adorent en fait les sacs Hermès, c'est d'avoir un sac noir et un sac marron. Donc je suis extrêmement contente. On va l'ouvrir déjà. C'est un sac de 1990, si je ne me trompe pas. Le cuir box, c'est un cuir qui est tellement délicat, tellement parfait que du coup, si tu le veux neuf, tu risques de faire des arrêts cardiaques à chaque fois que tu l'utilises parce que forcément, au bout d'un moment, il va se rayer, etc. Pourquoi il était moins cher ? Justement parce que c'est un sac qui date des années 90. J'ai posé la question parce que dans la boutique, il y en avait aussi qui coûtait genre 15 000 euros et j'ai dit pourquoi le mien est moins cher ? Ils m'ont dit en fait parce que celui-ci, c'est un sac qui est vintage, il est ancien, il a des traces d'usure, il a justement eu des travaux Hermès qui ont été réalisés dessus. Comme il n'est pas neuf, il a des rayures, etc. Forcément, il perd la valeur. Mais tout en sachant que la personne qui l'a vendue, son ancienne propriétaire, elle l'a quand même vendue plus cher que le prix qu'elle l'a acheté. Et c'est ça toute la magie des sacs Hermès. Son seul vrai défaut, Touré, ici, il n'est pas stable. Sachez que moi, comme je fais très très attention à mes affaires, quand je l'ai acheté, je suis directement allée voir ma conseillère de vente à Hermès. Et elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les personnes du service... Je crois que c'est le service après-vente qui s'occupe du spa. Et on va leur poser la question. J'ai vu un expert Hermès à la boutique de Sèvres. Et quand je suis allée avec mon sac, il m'a dit franchement qu'il est nickel et que ce n'est pas du tout la peine de changer. Moi, je m'étais dit, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le Touré. Mais du coup, il l'a touché et tout. Il m'a dit, franchement, c'est minime et que pour lui, il n'y a pas besoin d'envoyer du tout le sac en réparation. Pareil, je lui ai demandé ce qu'il pensait des rayures, de l'état général, des coins et tout. Et il m'a dit, le sac, il est en très très bon état et que pour lui, ce n'est pas nécessaire. Si vraiment, ça m'empêche de dormir, à la rentrée, de l'envoyer. Parce que là, si je l'envoie maintenant, je vais perdre tout le mois d'août parce qu'en août, les ateliers sont fermés. Donc, ce serait bête de perdre tout un mois parce que ça prend, je crois, entre 4 et 6 mois pour faire des réparations. Il me disait, franchement, vu son état, pour lui, ce n'est pas nécessaire. Et pourtant, les réparations chez Hermès, c'est payant. Donc, il aurait pu me dire, oui, oui, venez, on refait tout. Je suis allée voir le service après 20 Hermès. Ils m'ont donné le petit parapluie de sac. Tu sais ce que tu peux mettre pour protéger ? Parce qu'il m'a dit, en fait, le QR box, c'est intraitable. S'il y a de la pluie qui tombe dessus, il gonfle et c'est impossible à réparer. Et aussi, j'ai tout. Donc, les articles d'origine, j'ai la petite clochette avec le petit cadenas. Mais moi, je ne vais pas le mettre parce que je trouve que ça fait un peu vieillot. C'est juste mon avis. Mais déjà, les Kelly et les Birkin, c'est des sacs qui font très très mature. Ça, je ne pense pas que je vais le mettre. Donc, comme d'habitude, je vais le ranger. Mais tu vois, le cadenas est en très bon état. Et j'ai aussi, donc du coup, la petite bandoulière. Que tu peux mettre sur le sac. La bandoulière, pour le coup, elle a l'air quasiment neuve. Et comme je vous disais, les sacs qui ont été créés, donc les Kelly d'il y a 30 ans, n'avaient pas encore de bandoulière. Elle a été faite sur mesure, après, par Hermès. Donc voilà, la bandoulière. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Elle est clé à l'intérieur de la clochette. Je vais te montrer comment on le met normalement. Hop. Et voilà, je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas si tu verras ce que je veux dire, mais direct, je trouve que ça alourdit un peu le sac, ça. Et puis, je soupçonne la clochette de rayer aussi. Je pense que ça peut rayer aussi le sac. Moi, je n'aime pas. Ni le Birkin, ni le Kelly. Avec cette espèce de petite charms là, je n'aime pas. Je voulais aussi te montrer tout ce que Collector Square fournit parce que c'est pas mal. Donc, ils m'ont donné un petit catalogue. Ils m'ont fait une petite carte trop mignonne. Et comme je vous ai dit, ça, ce n'est pas du tout un traitement de faveur parce qu'ils ne savent pas que je suis sur les réseaux sociaux. Je leur ai juste dit que c'était pour mon anniversaire. Ils m'ont fait une carte qui dit, toute l'équipe Collector Square vous souhaite un joyeux anniversaire. Nous vous souhaitons de belles aventures avec votre nouveau Kelly. Charlotte du département sac. J'ai trouvé ça très très sympa, ce petit mot en écriture dorée comme ça. Et ils m'ont bien évidemment fait une preuve d'authenticité qui prouve que mon article est authentique. Je ne pense pas que je peux vous montrer. Mais en tout cas, c'est un papier comme ça, un petit paquet comme ça. Et avec le nom de la personne qui l'a authentifié, ça n'a aucune valeur pour Hermès, je le précise. Mais par contre, ça a une valeur si tu voyages. Par exemple, on te demande des preuves d'authenticité de ton sac. C'est bien aussi d'avoir des entreprises qui sont reconnues comme ça parce qu'il suffit qu'ils fassent à la douane une recherche internet. Et ils savent que du coup, c'est Kali qui travaille avec, que l'expert travaille avec Hermès et tout. Donc voilà, j'en suis très très satisfaite. Il y avait même un sticker. Donc effectivement, les hardwares ont été changés. J'ai évidemment déjà commandé mon organiseur. Et cette fois-ci, j'ai pris un organiseur rouge. Comme le sac, il est noir et que le Kali, c'est un sac qui est quand même assez étroit, tu vois. Donc je me dis, je vais un peu galérer à trouver mes affaires. Donc j'ai décidé de prendre cette fois-ci un organiseur. Donc c'est toujours de chez Samorga. Je n'utilise littéralement que leurs organiseurs. Je vous parle tout le temps d'eux. L'intérieur, voilà. Comme ça, c'est 10 fois plus simple pour moi de trouver mes affaires. Le Kali, ce qui est cool par contre par rapport au Birkin, c'est qu'il est 10 fois plus facile à ouvrir. Le Birkin, tu dois faire 1000 étapes pour l'ouvrir et pour le fermer. Tu mets ça ici. Tu mets ça là. Hop ! Et il est fermé. Donc moi, je pense que je vais plus souvent le porter fermé parce que je le trouve incroyable fermé. Ou je vais le porter avec les petits bras qui pendouillent comme ça. Il est vraiment trop beau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Le Kali, il a des pieds aussi, même le bas. Vous voyez comment il est en excellent état. C'est incroyable. J'en parlais avec ma conseillère de vente. Je me disais, ça arrive souvent que des clientes, elles arrivent avec leur sac et qu'il est comme neuf parce qu'elles ne le mettent pas. Et là, pour le coup, je pense que c'est ça. Je pense que la personne, elle va le mettre un mois. Je pense à tout casser. Et voilà, mon premier Kali. C'était le premier sac iconique de chez Hermès. Et le Kali Box, c'est exactement le modèle que Grace Kelly a utilisé pour couvrir son ventre. D'où le nom du Kali. J'en suis trop contente. C'est mon cadeau d'anniversaire. Si tu regardes cette vidéo le jour où je la poste, je suis, comme je t'ai dit, au Plaza, en train de faire mon petit brunch avec ce sac-là. Mais comme sur YouTube, vous avez toujours les exclus. Je ne le posterai pas sur Instagram tout de suite. Du coup, vous sur YouTube, vous êtes un peu les infiltrer. Je compte sur vous pour ne pas spoiler. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, pense bien à t'abonner, à liker la vidéo et à me mettre en commentaire si tu es plutôt Team Birkin ou Team Kelly. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et TikTok. Et quant à moi, je te fais plein de gros bisous. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah !